hello hello bonjour bonsoir à tous j'espère que vous allez très bien que je vous bénisse abondamment et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire une fois de plus merci à tous pour vos encouragements cette année aux abonnés nouveau commentaire aux visiteurs à ceux aussi qui n'aiment pas ma chaîne ce que je fais je vous dis merci de tout coeur pour tout ce que vous avez fait sur cette chaîne merci à vous merci soyez abondamment bénis et je vous souhaite les bonnes fêtes de fin d'année que mon dieu vous bénisse merci à tous soyez bénis quant à moi aujourd'hui je viens vous présenter ma recette du jour comment je réalise ma purée de fleurs d'hibiscus simple à réaliser nous allons commencer la réalisation de cette recette de purée de fleurs d'hibiscus qu'on appelle bissap roselle rosella c'est parti c'est parti pour la réalisation pour ça j'aurais besoin de fleurs d'hibiscus roselle fleurs de jamaïque comme on appelle ça bissaps bissap foléré donc moi j'ai utilisé sécher mais si ou non vous pouvez faire ça aussi avec les frais nous moi au pays j'ai utilisé les frais donc voilà c'est parti je vais bien nettoyer mes fleurs d'hibiscus séchés bien les nettoyer pour que pour enlever tout ce sac qui s'y trouve donc faudra bien plusieurs plusieurs fois nettoyer les fleurs d'hibiscus faudra bien nettoyer ça plusieurs fois n'hésitez pas de nettoyer même cinq six fois n'hésitez pas du tout n'hésitez pas donc nous allons faire cette purée nous allons faire cette purée de fleurs d'hibiscus simple à réaliser pour accompagner plusieurs plats avec vous pouvez faire plusieurs plats avec je continue à nettoyer mes fleurs d'hibiscus il ya plusieurs noms les fleurs d'hibiscus il ya plusieurs noms donc ça dépend des pays non voilà le frais nous on utilisait la bulle là où la fleur c'est chlore c'est chlore là le frais donc on prenait ça on faisait bouillir on retirer le jus on sucré ça pour faire du jus comme on fait normalement le jus de fleurs d'hibiscus le jus de bisap et les graines là on écraser ça en ajouter du sel du piment ou on faisait ça sucré c'est trop bon et c'est la même chose que je suis en train de faire ici mais sauf qu'ici nous allons utiliser les fleurs d'hibiscus séchés vraiment c'est très bon salé vous pouvez accompagner ça avec tout ce que vous voulez comme grillade ou faire une sauce de poisson de mer avec une sauce de poisson d'eau douce pour donner le goût acidulé vous pouvez faire ça à côté pour accompagner une viande grillée un poisson grillé c'est trop 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 bon et sucré vous pouvez tartiner vos pains avec vous pouvez faire des gâteaux avec vous pouvez faire des pains avec vous pouvez faire des pains avec vous pouvez faire des donc des yahoo avec c'est simple à réaliser et vous pouvez bien conserver ça donc ici je vous montre seulement la vidéo sera longue moi j'aime bien montrer bien que je coupe les quelques étapes mais j'aime bien montrer chaque étape je préfère que la vidéo soit longue que courte ou en vitesse et avoir plusieurs questions parce que la vidéo était trop courte ou trop vite donc je préfère étape par étape mieux que ça soit long et qu'il y ait de manquement je préfère que ma vidéo soit longue donc là après avoir nettoyé à l'eau froide bien sûr là maintenant je viens verser l'eau bouillante faut mettre l'eau bouillante je verse l'eau bouillante et je vais bien mélanger après avoir versé l'eau bouillante faudra vraiment couvrir vos fleurs d'hibiscus séchés avec l'eau bouillante avec l'eau bouillante mais si c'est frais vous faites ça directement pas que si en ce moment de nettoyer et les faire bouillir c'est simple mais si c'est séché suivez ces étapes donc je remplis je couvre mes fleurs d'hibiscus séchés avec de l'eau bouillante pas de l'eau chaude de l'eau bouillante faut faire bouillir de l'eau et vous versez par dessus vous couvrez et vous laissez minimum 3 heures que les fleurs d'hibiscus puissent se réhydrater c'est ça au fait le but réhydrater les fleurs d'hibiscus donc je vais couvrir ça et je vais laisser 3 heures sinon vous pouvez faire ça la veille ça sera bien réhydraté 3 heures après je reviens regardez mes fleurs d'hibiscus se sont bien réhydraté l'eau est devenue totalement rouge rouge pardon pardon regardez donc faudra vraiment vous allez voir au fur et à mesure plus ça restera longtemps à se réhydrater les fleurs vont s'ouvrir et regardez voilà là c'est prêt là c'est prêt comme mes fleurs d'hibiscus se sont bien réhydraté ce que je veux faire maintenant je vais passer à l'étape où je vais faire cuire mes fleurs d'hibiscus on va les faire cuire pour les ramollir un peu ça va pas tout ça va pas totalement se ramollir ça sera pas comme les frais donc ça sera pas fraîche comme la fleur d'hibiscus fraîche mais on va les faire bouillir pour essayer un peu de les ramollir voilà pardon excusez moi donc je mets ça après les avoir réhydraté je mets ça dans une marmite ou une casserole à vous de voir si vous voulez faire beaucoup il faudra prendre une grande marmite et je vais les mettre dans la marmite dans la casserole après les avoir mis dans une casserole je vais les faire bouillir il faudra couvrir vraiment d'eau vos fleurs d'hibiscus séchés donc je vais couvrir totalement d'eau totalement mais je vais utiliser mon jus que je vais faire un mélange je vais utiliser la moitié du jus de fleurs d'hibiscus où j'ai fait réhydrater mes fleurs d'hibiscus donc je vais verser un peu la moitié comme maintenant donc je verse la moitié et je viendrai encore ajouter un peu d'eau l'autre moitié je vais réserver ça pour l'étape suivante donc je viens encore ajouter un peu d'eau parce qu'il faudra vraiment mettre beaucoup d'eau il faudra que vos fleurs d'hibiscus puissent bien cuire moi je vais laisser cuire ça pendant une heure maximum maximum minimum 30 minutes maximum une heure l'eau doit réduire ok donc je vais laisser cuire ça pendant une heure ce que je cherche c'est de faire ramollir mes fleurs d'hibiscus séchés comme j'ai dit tout à l'heure les fleurs d'hibiscus fraîches c'est plus facile vous nettoyez vous mettez ça dans la marmite vous remplissez d'eau vous mettez au feu vous laissez cuire je sais que ça va bien cuire vous récupérez le jus vous écrasez vos fleurs d'hibiscus fraîches et c'est prêt mais ici il y a plusieurs étapes parce que c'est séché vous avez vu l'eau a réduit l'eau a bien réduit donc l'eau est bien réduite excusez moi voilà on voit bien regardez voilà donc là je vais laisser quelques minutes encore réduire et je vais retirer mes fleurs d'hibiscus séchés réhydraté du feu et on passera à l'étape suivante voilà je laisse encore cuire quelques minutes voilà là ça réduit c'est comme ça que je voulais je vérifie encore et là maintenant je peux retirer du feu après avoir retiré du feu je vais laisser tiédir vous pouvez laisser refroidir comme tiédir moi j'ai laissé tiédir ma préparation donc là regardez l'eau a totalement réduit et là je veux arrêter mon feu et je vais laisser reposer le temps que ça puisse un peu refroidir donc moi je vais utiliser tiédir je vais laisser ça tiédir mais sinon vous pouvez laisser totalement refroidir donc je retire du feu et je laisse tiédir ma préparation voilà je laisse tiédir ma préparation et là après le temps de repos le temps ma préparation a bien tiédit je repasse à l'étape suivante et là maintenant l'étape où nous allons maintenant réduire en purée nos fleurs d'hibiscus séchés donc la même étape vous faites ça avec les fleurs d'hibiscus fraîches fraîches c'est comme des bulles ce sont des bulles comme ça avant que ça puisse éclore c'est normalement des bulles comme ça rouge et c'est ça qu'on utilise pour faire du jus quand c'est frais et de la purée donc là je mets ça dans mon blender je mets ça je mets mes fleurs d'hibiscus réhydratées dans le blender et je vais mixer ça vraiment je vais prendre mon temps pour bien mixer qu'il n'y ait même pas de morceaux qu'il n'y ait même pas de morceaux comme c'est séché s'il y a des morceaux ça sera pas agréable en bouche mais quand c'est frais c'est différent donc je vais laisser je vais vraiment bien 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 mixer et là je suis en train d'utiliser mon power blender mon blender à 1600 watts donc le moteur est à 1600 watts donc ça écrase très très bien sans laisser les morceaux donc voilà si ça ne marche si vous n'avez pas un power blender vous pouvez mixer plusieurs fois c'est pas grave et là j'ai ajouté je vais ajouter au fur et à mesure petit à petit le reste de jus que j'avais conservé quand j'avais mis la moitié la moitié j'ai conservé c'est ça que je veux utiliser pour mixer mes fleurs d'hibiscus au fur et à mesure selon la consistance si vous voulez un peu plus liquide vous ajoutez le jus si vous voulez épaisse vous ajoutez le liquide vous ajoutez le liquide selon la consistance qui vous plaira donc là je mets en marche mon appareil j'utilise la partie d'abord smoothie après je viendrai utiliser la partie glace parce que la partie glace ça broie très bien les glaçons c'est cette partie là que je viendrai utiliser pour vraiment lisser ma purée donc là je suis en train de mixer ma purée je continue à mixer ma purée regardez je vais goûter ça si c'est bon j'arrête mais si c'est pas bon je vais continuer à mixer c'est ma préparation jusqu'à obtenir une purée de fleurs d'hibiscus bien lisse voilà là c'est prêt je retire mon bol de blender de l'appareil de son moteur et je vous montre le résultat final c'est simple à faire et avec cette préparation vous pouvez faire des gâteaux des pains des sauces et oui des sauces des marinades des marinades moi au pays je mangeais quand je préparais ça j'aimais j'aimais bien manger ça comme ça l'acidité là bien pimenté bien salé c'était trop bon là je salais vous même donc j'ai fait la même chose cette fois-ci mais avec les fleurs d'hibiscus séchées faut suivre ces étapes là pour réussir cette recette et voilà ma purée de fleurs d'hibiscus la consistance comme je veux je vais encore ajouter un peu seulement de jus pour que je puisse un peu que là vous voyez c'est comme si c'était un concentré de tomates mais c'est la fleur d'hibiscus qu'on appelle le bisap folere roselle rosella il y a je ne sais pas d'autres noms selon les pays voilà nous au pays on appelait ça mboumayangaingai donc la 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 bulbe de l'oseille voilà c'est comme ça que nous on appelait ça mboumayangaingai c'est comme ça qu'on appelait ça et j'aimais bien j'aimais bien ça j'aimais bien ça voilà là je vais un peu rincer mon blender mon blender je vais rincer ça avec le jus et je verse ça ici et je mélange voilà c'est prêt c'est prêt c'est prêt simple à faire simple à réaliser voilà ça c'était la recette du jus que je voulais vous présenter comment réaliser la purée de fleurs 2 bissap fleurs d'hibiscus de roselle rosella follaire comment réaliser ça simple à réaliser et l'utilisation vous pouvez faire des sauces avec surtout les sauces de poisson une sauce un bouillon avec vous ajoutez un peu dans votre bouillon de poisson dans votre bouillon de viande vous pouvez faire une sauce pour accompagner vos grillades et c'est simple simple à réaliser et je me suis avancé je me suis aussi avancé parce que je sais que les gens vont me poser la question est-ce que ça se conserve alors je vous montre dans cette vidéo que je peux les conserver pourquoi parce que la fleur d'hibiscus est déjà très acide donc un très bon conservant vous pouvez saler comme sucré mais moi ici j'ai salé comme aussi vous pouvez laisser ça ni salé ni sucré vous laissez ça nature et vous vous saler au moment où vous voulez utiliser ça par exemple pour faire un gâteau vous voulez faire mélanger ça avec du yaourt vous voulez faire je sais pas il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec vous voulez faire une marinade à vos devoirs donc vous pouvez saler comme sucré et ou laisser ça comme ça donc moi je mets ça maintenant après avoir mixé bien mélanger regardez la consistance bien mélanger je mets ça dans des pots bien stériliser bien nettoyer stériliser ensuite je vais stériliser ma préparation pour la conservation donc j'ai tout mis dans cette vidéo tout parce que je savais que les gens vont me demander est-ce que ça se conserve combien de temps ça va se conserver mais sachez que ça va bien se conserver si la stérilisation est bien faite donc ça va bien se conserver parce que il y a déjà l'acide dedans par rapport au fruit l'acide naturel du fruit et moi j'ai ajouté un peu de gros sel donc tout simplement pour la conservation et même là j'ai déjà utilisé le petit pot je l'ai déjà utilisé je l'ai déjà utilisé donc le grand pot je veux le conserver je veux conserver le grand pot là pendant si c'est si la stérilisation est faite pendant une année minimum si la stérilisation est bien faite pendant une année minimum ok ça se conserve très bien mais attention ne conservez pas là où il y a la chaleur et dans là où il y a la lumière bien conserver c'est parfait mais la stérilisation va compter de beaucoup pour que la conservation tient la stérilisation du produit est très 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 importante ok ça se conserve très bien ça ça sera voilà ça c'est la réponse donnée pour ceux qui vont me poser cette question donc regardez la vidéo jusqu'à la fin donc là je mets ça dans des pots ensuite je viens ajouter le gros sel je viens ajouter quelques pincées de gros sel par dessus et ensuite je vais mélanger parce qu'au départ je dis je vais laisser sa nature après je me suis dit non il y aura des gens qui vont me poser la question et pour la conservation qu'est ce que je dois faire dans ce cas je vais mettre la méthode de conservation aussi à l'intérieur de la vidéo c'est là que je suis une idée mais vous pouvez vous pouvez garder ça comme ça parce que la fleur d'isbiscus est déjà très très acide et l'acidité est un bon conservant donc voilà je mélange après avoir salé je vous dis même comme ça déjà quand j'ai salé ça j'ai goûté c'était trop bon même là en vous parlant je vous dis je salive grave je salive grave 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 donc voilà vous mélangez très bien et vous essuyez très bien les bordures de vos peaux peau en verre pas peau en plastique pour la conservation peau en verre vous essuyez très bien les bordures là qu'il n'y ait pas de tâches de produits rien du tout vous essuyez très bien vous fermez et voilà là je mélange je continue à mélanger je continue à mélanger je continue à mélanger ensuite j'essuie je vais essuyer ça hors la caméra j'essuie et je ferme mes peaux en verre voilà je ferme mes peaux en verre donc fleurs d'hibiscus roselle rosella folere bo zobo fleurs de jamaïque ça ce sont les noms qu'on appelle voilà il y a plusieurs noms voilà zobo voilà il y a plusieurs noms selon les pays voilà regardez le résultat et il me reste encore un peu de jus il me reste encore un peu de jus donc je conserve ça je vais faire mon jus je vais acheter l'ananas je fais le jus d'ananas et je mélange l'ensemble j'ai mon jus de bissap à l'ananas donc là comme il y a ce mode de peau j'ai pris une petite marmite et je vais mettre ça au feu je vais stériliser comme c'est déjà mon mon bissap est déjà ma fleur d'hibiscus est déjà cuite donc je vais laisser cuire ça seulement en 45 minutes 45 minutes après j'arrête le feu je laisse refroidir ça dans la marmite je ne veux pas faire ça sortir de la marmite je laisse ça refroidir dans la marmite et quand ça sera refroidi donc plus le lendemain si vous faites ça tôt le matin au cours de la journée vous enlevez le lendemain moi j'avais fait ça la nuit le lendemain matin je viens récupérer mes peaux déjà bien froides voilà 45 minutes après j'ai retourné mes peaux et voilà le lendemain voilà bien refroidi regardez ma purée de fleur d'hibiscus je dirais même concentré concentré de fleur d'hibiscus et purée est prête regardez donc j'ai pas d'air qui reviennent mes couvercles sont bien enfoncées donc c'est prêt la conservation est top voilà j'espère que cette vidéo vous plaira et si la vidéo et la recette vous ont plu alors les amis n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à ma chaîne ici j'ai fait une sauce avec et là j'ai fait une marinade avec les ailes de poulet je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation on se retrouve à la prochaine recette si Dieu le veut alors je vous dis à la prochaine recette ciao ciao merci à vous ciao merci soyez bénis on se retrouve à la prochaine recette bye